Je me mets à l'extérieur pour éviter qu'il y ait trop de monde dans la salle. Bonjour Denis, je voulais savoir comment tu te sentais ces dernières semaines parce que tu avais été titulaire, tu t'es sorti pendant un match, tes revenus, ça a été une partie peut-être un petit peu compliquée aussi sur ton deuxième mi-temps après avoir bien tenu tête à Paris. Comment je me sens ? Je me sens bien. Avec que les résultats sont un peu poussifs, je me sens bien, j'ai toujours envie de travailler. La plus importante c'est de se réfugier dans le travail quand ça va moins bien à l'extérieur et comme j'aime travailler, ça va, ça va bien. Après, ça fait partie d'une saison d'un footballeur. J'ai commencé la saison, je n'ai pas commencé le premier match aussi, puis je suis revenu dans l'équipe de départ en tout cas, j'ai enchaîné quelques matchs. C'est vrai que j'étais ressorti, puis avec les aléas du Covid et tout ça, je suis rentré. Voilà, ça fait partie d'une saison, toujours être prêt au moment où on fait appel à vous et puis montrer qu'on est capable de rester dans le 11 en fait. On t'embête souvent en fin de match parce que tu as un contact qui est souvent lucide. Comment tu l'analyses cette première partie justement de saison ? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est poussive, voire décevante ? J'ai dit poussive, décevante, je ne sais pas. Oui, forcément, parce qu'on aurait préféré partir d'un meilleur pied comme l'année dernière. L'année dernière, on avait bien commencé et puis on sait que quand on commence bien, en général, la saison, elle est assez intéressante. Là, c'est un peu le contraire. Malgré ça, moi, j'ai déjà connu cette situation quand j'étais à Caen. C'était pire. Donc, j'espère ne pas arriver dans la même situation qu'on était à Caen. Mais au final, on l'avait bien fini. Donc, des fois, il faut passer par là. Il faut apprendre de ces périodes-là pour pouvoir progresser et vite reprendre des points. Parce que c'est mieux, l'atmosphère est meilleure quand on gagne des matchs et quand on est dans le haut du classement. Il y a beaucoup d'équipes pour qui c'est encore plus poussive derrière, qui n'avancent pas du tout. Et puis, vous avez en croiser pas mal, là, avec le domicile en novembre ou décembre. Ces matchs-là sont plus importants que quand on retrouve le PSG ou l'OM et qu'ils ne sont pas à 24 ? Dans la situation où on est, tous les matchs sont importants. Mais maintenant, on sait que ce genre de match, il va falloir les gagner. On n'a pas le choix. On a hypothégué pas mal de chances, quand même, depuis le début de saison. Et puis, pour ne pas vraiment se faire peur, il faut gagner les matchs. Voilà, on va dire qu'il y a des concurrents directs qui arrivent. On va tout faire pour montrer qu'on n'est peut-être pas à notre place. En tout cas, pour l'instant, on va montrer qu'on est supérieurs à ces équipes pour prendre des points et se soulager et montrer ce qu'on est capable de faire. Pourquoi tu as prévu ce débit de saison aussi ? Parce que, fondamentalement, la structure de l'équipe a changé. La charnière, c'est la même. Il y a même plus de joueurs que la saison passée où il peut y avoir plus de rotation. Je veux dire que dans le groupe, vous êtes plus fort si on regarde les joueurs. Et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas pour le moment ? Déjà, vous savez tout ce qui s'est passé au part du Covid, tout ça. Ça a chamboulé pas mal d'équipes. Nous y compris, ça aurait pu très bien se passer comme elle se passait. Malheureusement, ça a été le deuxième cas pour nous. Et puis, si on regarde un peu le calendrier qu'on a eu aussi, on n'est pas tombé sur des matchs faciles. Alors, ça n'en est vrai, on aurait pu les gagner aussi. Il faut voir aussi le déroulement de chaque match. On n'a pas fait souvent des matchs à 11. On a joué des grosses équipes comme Lille ou Monaco à l'extérieur aussi. Tout ça fait que des fois, ça ne tourne pas du bon côté. Après, ce n'est pas des excuses. Il y a des matchs où on aurait pu faire beaucoup mieux. Je pense que Saint-Etienne, même si on revient bien en deuxième mi-temps, on a moyen de gagner ce match même avant de prendre les deux buts. À Monaco, on peut espérer au moins prendre un nul. Même si ça a été compliqué, on n'a pas été bon. On aurait pu. Donc voilà, il y a des résultats qui sont décevants pour nous. Maintenant, il ne faut pas en passer à ceux-là. Il y a des matchs qui arrivent et ceux-là, il faut les gagner. Tu as le sentiment de vivre une saison tronquée avec le contexte sanitaire, avec les stades vides ? C'est quelque chose que vous ressentez au quotidien, ça ? C'est très particulier. C'est très particulier, honnêtement. Nous, on joue aussi pour avoir des grosses ambiances et des bonnes ambiances. On sait que dans notre sade, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui nous supportent et tout. Donc le voir vide, c'est très compliqué. C'est sûr que ce n'est pas pareil. Il faut avoir une grosse force mentale pour rester dans le vif du sujet, dans la compétition. Et c'est sûr que ça enlève forcément un goût. Moi qui regarde beaucoup de matchs à la télé, ça devient difficile de les voir quand il n'y a pas de bruit. Alors c'est bien, sur le match de Lille, il y a eu Lille-Lyon, on entendait au moins les supporters, même si on n'avait pas les entendés. C'est plus facile de voir ces matchs-là. Donc déjà, de les voir, c'est compliqué. De jouer aussi, ce n'est pas facile. Après, on reste professionnel et on les joue. Mais forcément, quand on joue devant un public, c'est beaucoup mieux que jouer dans un stade vide. Est-ce que ça a un impact sur le rythme, sur certaines phases ? Moi, je pense inconsciemment. Je pense que sur certaines phases de jeu, oui. Sur des fautes, on entend tout le monde crier, on entend les impacts. Ça fait forcément plus spectaculaire. Alors que d'habitude, c'est pareil, on les entend un peu moins. Et puis dans le rythme, même dans l'engagement aussi, j'ai envie de dire. Et puis, voilà, par exemple, quand une équipe qui a domicile qui perd 1 ou 2-0, voir son stade l'encourager, ça peut renverser la situation. Et là, on va dire qu'il n'y a personne pour nous aider. On est livrés un peu à nous-mêmes et on doit faire tout de nous-mêmes. C'est vraiment compliqué. Après, c'est pour tout le monde pareil. Et pourtant, contre Paris, vous faites une équipe de première mi-temps. En ce moment, vous avez tendance peut-être que vous découlez. Est-ce que vous avez du caractère aussi dans cette équipe-là ? Un taulier quoi ? Pas des tauliers, mais un peu de caractère, oui. On ne va pas se mentir. Après, on appelle ça comme on veut, mais de pouvoir sortir de cette situation. C'est vrai qu'on fait une bonne première mi-temps. On revient de la deuxième où on prend un but. Et puis, sur ce match, en tout cas, il a manqué une petite révolte pour ressortir. Après, il y a des faits de jeu qui nous font... La révolte, elle passe par plusieurs choses. Par la voie, on peut passer par la voie. On peut passer aussi par l'engagement sur les duels ou par la vitesse. Et sur ce match, par exemple, à Paris, il était difficile de mettre l'engagement. Parce que dès qu'on en mettait, ça s'y fait. Ça nous donne moins envie d'en mettre. On a peur de faire des fautes. On n'a pas envie de faire des fautes. En tout cas, moi, je suis conditionné comme ça, de ne pas faire de fautes. Et j'ai envie d'aller dans l'engagement contre cette équipe de Paris. Et au moins, nos contacts, ça s'y fait. Donc, c'est compliqué. Donc, l'engagement, il baisse. Donc, sur ça, déjà, on ne peut pas monter le curseur sur ça. Qu'est-ce que dans le jeu, vous avez amélioré au-delà des effets de jeu et qui parfois, c'est souvent qu'on vous a mis en difficulté dans les matchs ? Est-ce qu'il y a un là où vous avez absolument d'améliorer très rapidement pour faire former les matchs ? L'efficacité, je pense, c'est dans les 30 derniers mètres, mettre un peu plus de folie. C'est vrai qu'on est une équipe, on va dire, un peu ordonnée, où on fait les choses bien sur ce qui passe au milieu du terrain, sur la remontée du ballon, c'est pas trop mal et tout. Mais sur les 30 derniers mètres, il nous manque un peu de tranchant et un peu de folie. Prendre des risques, essayer d'aller percuter, voilà, tenter des choses. Il nous manque un peu ça et puis un peu de réussite et de réalisme aussi. On se rend compte aussi que la défense est beaucoup moins efficace. On parle d'efficacité. On connaît quand même beaucoup plus de luttes à proportion, évidemment, que la saison dernière. C'est vrai, l'année dernière, on avait un autre problème, c'était qu'on était très très bon défensivement et puis on était, on va dire, efficace sur une ou deux occasions, mais on ne s'en créait pas beaucoup. Là, on s'en crée peut-être un peu plus, mais on ne marque pas autant qu'on devrait. C'est vrai que derrière, on laisse pas mal d'espace. Il faut remédier à ça parce que je pense que la réussite de notre bon débit de son année, ça a passé par ça. Est-ce que ça vient aussi du fait que, est-ce que vous les défenseurs, vous avez le sentiment d'être un peu moins protégés par un milieu de terrain qui a un profil peut-être un peu plus joué, moins dans l'impacte, dans la récupération ? C'est pas le sentiment qu'on a, mais c'est vrai que sur ces matchs, ça a pu être le cas. Mais au-delà de ça, en tout cas, je n'aime pas parler par ligne, défense, milieu, attaque, mais on va dire que sur les peu d'occasions qu'on a concédé, on a vite été punis, en fait. Peut-être que sur les matchs d'année dernière, on a concédé pareil, je n'ai pas compté peu ou pareil d'occasion, mais on n'a pas été sanctionné direct. Et là, pour le coup, dès qu'il y a un espace ou dès qu'il y a une occasion, l'adversaire marque aussi. Donc le but, c'est d'essayer. Donc on s'était le moins possible pour qu'il y ait moins de chances de marquer. Il y a un vrai risque à Lorient de se retrouver sur les gammes si ça se passe mal. Ça met une pression supplémentaire, parce que Lorient est gagnant de 20 points. Je n'ai pas forcément pensé, mais je pars à Lorient pour essayer de ramener la victoire et ramener 3 points. On en a vraiment besoin. Et je n'ai que ça en tête, je ne pense pas à perdre le match. Après, on verra ce qui se passera. Lorient, comment vous les jugez ? L'équipe qui a fait beaucoup de buts aussi, qui a fait plus de mal, notamment l'extérieur, c'est peut-être un petit peu mieux. Et voilà, ce n'est pas encore tout à clair. Je crois qu'ils ont un petit problème offensif. Un peu comme nous, ils n'arrivent pas à marquer beaucoup de buts. Ou ils n'arrivent plus, en tout cas plus. Parce que je crois qu'au début de saison, ils se créaient pas mal d'occasions où on voyait des joueurs. Et là, un peu moins. Donc ils sont un peu en difficulté comme nous. C'est une équipe qui aime jouer au ballon et tout. Mais quand les résultats ne viennent pas, il y a un peu un manque de confiance après. Donc on va essayer de ne pas leur donner de confiance. On va essayer justement de profiter de ça pour les battre. Quand les résultats sont là, Denis, est-ce qu'en ce moment, c'est plus compliqué ? Parce qu'avant, entre guillemets, on pouvait sortir, ça a l'air d'esprit, penser à autre chose. Là, on rentre à la maison, c'est boulot, boulot maison, maison de boulot. Est-ce que c'est pas plus compliqué maintenant de serrer l'esprit, de repartir sur une page d'herbe ? Moi, pour moi, j'ai autre chose à penser quand je rentre à la maison. J'essaie de ne pas ramener, comme on dit, le boulot à la maison. Donc pour moi, ça va. Après, pour les autres, je ne sais pas. Mais il faut réussir, quand ça ne va pas, à compartimenter les choses. Le travail, c'est le travail. Et puis la maison, c'est autre chose. Pour ma part, non, moi, ça ne me dérange pas. Je ne sortais pas beaucoup avant qu'on pouvait sortir. Moi, ma vie, elle n'a pas changé par rapport au Covid. Tant que je peux m'entraîner, ça va. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501